Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxie. Aujourd'hui les amis on va s'intéresser au retour fait par les développeurs mais également au leader de mon alliance les pires qui est un monstre et vous allez voir ça très rapidement mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos juste en dessous vous avez le lien pour ma nouvelle chaîne où j'y teste plein de jeux sortis d'une vidéo dès demain d'ailleurs une nouvelle sur cette chaîne et vous avez aussi toutes les informations de Manébuleuse de mon alliance vous avez tous les amis au niveau des events on commence tout de suite par ça comme d'habitude vous le voyez un plan spatial mais donc non pas de plan spatial il n'y a pas les events qu'est ce que je raconte événements et donc dans événements on n'a toujours pas le galaxy contre galaxy et justement justement la team IG la team infinie de galaxy officielle répond à cette question pourquoi ce n'est pas encore là sur le facebook de la de l'infinite galaxy un le facebook officiel c'est ce que nous allons voir tout de suite les amis nous voilà donc sur le facebook officiel si vous n'y êtes pas abonné je vous invite à y aller il ya beaucoup d'informations comme vous le verrez notamment donc ce court échange c'est dommage il est trop rapide mais il nous apporte quand même une information très importante déjà il faut savoir sur le facebook officiel au delà des infos importantes qu'on a on a aussi la possibilité comme sur le discord de faire part de nos retours et ça c'est intéressant parce que pour en faire partie de ceux qui font les retours je peux vous dire ils sont réellement pris en considération je fais les retours sur les erreurs de traduction et je suis aidé par vous d'ailleurs un grand merci à tous ceux qui m'envoient des screens avec des erreurs que ce soit sur le discord ou directement in game et bien grâce à ces retours ils font les modifications ils le font rapidement alors je pense que pour le reste ils le font aussi ils le prennent en considération regardons donc ce question réponse question numéro une justement quand le galaxy summit va être débloqué sur ma nébuleuse sur ma galaxie la question que tout le monde se pose ça date du 26 août donc ça déjà une petite semaine ce question réponse mais malgré tout les restes d'actualité vous allez le voir à ce qu'ils nous répondent ça a été débloqué du 1001 au 1016 et je confirme on est toujours actuellement bloqué au 1016 et donc ils disent que pour les autres il va falloir être patient bah c'est déjà ce qu'on est ça serait bien que vous nous donniez une date ou une prévision car moi même je suis sur la nébuleuse 24 elle n'est pas récente c'est une vieille nébuleuse tout de même et on est toujours en attente on n'a toujours pas l'event à ce jour qui a pop j'espère qu'il sera demain ou lundi ça serait vraiment oufissime deuxième question does it look like someone est ce que quelqu'un peut se loguer sur mon compte donc et c'est ce qui est demandé je ne comprends pas d'où sort cette question pourquoi quelqu'un il faudrait que je vende mon compte ça c'est peut-être certains qui veulent vendre leur compte qui demande ça ne ils nous disent s'il vous plaît ne partagez pas votre compte avec qui que ce soit et n'achetez pas et voyez on y vient n'achetez pas et ne vendez pas d'un compte on peut pas vous garantir que ça fonctionne bien sur les émulateurs android donc soyez soit fait attention d'ailleurs j'y reviens sur les émulateurs android il semblerait puisque la la team les devs m'ont contacté pour savoir quel était l'émulateur que j'utilisais pour jouer si j'en utilisais un et si je rencontrais des lags donc j'en profite pour cette vidéo les amis si vous jouez à infinite galaxy sous un émulateur mettez moi en commentaire lequel comme ça j'ai un commentaire de la vidéo comme ça je pourrais voir celui qui est le plus utilisé il faut savoir en fait qu'il rencontre des ralentissement sur certains émulateurs et sur certains device aussi je leur ai dit que j'étais sur ipad pro je recorde en ipad pro et je n'ai aucun ralentissement jamais donc c'est c'est très simple ni rarement peut-être des plantages mais j'en ai même pas le souvenir donc si vous jouez sous émulateur n'hésitez pas à me mettre en commentaire comme ça je leur dirai je leur ai dit que la plupart des joueurs que je connaissais jouer sous blue stack mais si vous jouez sur un autre ou même sous blue stack pour confirmer mon avis n'hésitez pas à me mettre en commentaire il s'est en train d'optimiser en fait pour les émulateurs c'est bon à savoir ça et optimiser pour éviter les lags pourquoi je ne peux pas avoir le poseidon troisième question en fait pourquoi je ne peux plus l'avoir le poseidon a été débloqué dans les dans certaines nébula ce vaisseau a été introduit va être introduit progressivement il faut être patient tout comme le galaxy summit c'est cool les gars mais j'aimerais bien le débloquer alors mettez le ça serait cool pourquoi et je n'ai pas de réponse lorsque je dis je donne un problème j'indique un problème sur le facebook donc il répond malheureusement unfortunately ce n'est pas possible pour lui de répondre à tout le monde c'est normal c'est le mec qui en change la communauté il peut pas répondre aux milliers de postes qu'il reçoit croyez que si tout le monde est pris en considération et qu'on revient une game avec les customers quand il ya un problème blablabla bon c'est du blablabla dernière question est ce qu'il y a une liste des gagnants du facebook event il le dit généralement ils sont directement contacté in game et s'ils n'ont pas reçu qu'ils soient patients qu'ils ne l'abandonnent pas ou c'est qu'ils s'ils n'ont pas gagné bah qu'ils rejouent ils gagneront la prochaine fois voilà donc pas énormément d'informations importantes et intéressantes seulement la une on sait que c'est bloqué jusqu'au 1016 un pour le galaxy summit ce qu'on appelle le galaxy contre le galaxy ça c'est quand même une information importante et pour le poseidon et pareil c'est bloqué et il le débloque qu'au fur et à mesure retournons à présent in game les amis et on va s'intéresser comme convenu au boss de mon alliance vous allez le voir je regardais au passage qui a envoyé au passage je peux envoyer farm et d'ailleurs j'aimerais bien connaître les stratégies des joueurs pour farmer efficacement moi j'envoie aléatoirement enfin aléatoirement j'envoie parfois du deuterium parfois du titane un peu tout je tourne comme d'habitude mais certains apparemment font des comptes spécifiques de farm sur chaque ressource ça c'est intéressant à savoir si vous avez des petites stratégies n'hésitez pas à me mettre en commentaire pourquoi je vais vous parler du boss de mon alliance car j'ai vu récemment sur le facebook officiel justement la sortie de l'interview d'un joueur avec son spatioport niveau 30 et regardez sur mon royaume funky ass et niveau 30 en puissance 6000 6 millions 197 2258 d'épave sa puissance est tout bonnement énorme ici module de noyau niveau 44 ça brûle spatioport niveau 30 81 millions 392 909 de puissance évidemment en termes de puissance c'est le premier de mon serveur loin devant 20 millions pratiquement de plus que le second et concernant les infos que je peux vous donner un évidemment ce n'est pas un free player évidemment il investit pas mal dans le jeu et quand je vois les cadeaux d'alliance alors si vous voulez un comparatif on est cadeau d'alliance niveau 15 sur mon alliance on est à 2,4 milliards de puissance on a passé 2,4 milliards cette semaine ça monte très vite je dirais qu'effectivement il ya des achats de bundle tous les jours du côté de funky après vous donner le volume je ne sais pas il faudrait que je creuse ça avec lui s'il veut bien que je divulgue davantage je ne vous le dirai pas pour le moment mais sachant tout cas que ce jeu pour arriver au niveau 30 il faut vraiment vraiment soit jouer très depuis très longtemps avant là pour le coup il va falloir attendre soit investir vraiment de façon très importante moi même qui ne suis pas un petit free player je suis un dauphin on va dire je ne suis que pour le moment à 35 millions de puissance et comme vous le voyez mon spatioport on y va mon spatioport mon centre de commande n'est que niveau 25 et je dis que parce que le niveau 26 pour aller le chercher déjà ça va brûler regardez 56 millions de titanium de titane 48 millions et demi de deuterium 12 ennemis de nickel et 5,6 millions de plasma ça va vraiment est très tendu à aller chercher sachant que si on prend par exemple mon titane je suis très loin d'avoir les 55 millions j'ai aller j'ai un bon stock important j'en ai 15 18 je dois avoir tout cumulé 40 millions et c'est mon plus gros stock en deuterium je pense j'ai moins en deuterium j'ai un petit peu plus je me suis trompé en deuterium j'ai un petit peu plus j'ai 12 j'ai 32 j'ai 32 allez j'ai 45 je suis en deuterium j'ai ce qu'il faut en nickel je ne l'ai évidemment pas 12 millions de nickel c'est n'importe quoi et le plasma j'en ai plus du tout en stock ça va vraiment être tendu alors oui j'ai beaucoup de corium j'en ai 140 mille mais c'est pas tant que ça donc c'est pas pour tout de suite que je pourrais rejoindre mon ami funky ass avec son classement de ouf son centre de commande niveau 30 mais bientôt on va en avoir plusieurs sur mon royaume avec un centre de commande niveau 30 puisque vous le voyez coréa 38 et 4 compagnie sont aussi niveau 29 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous pour nous rejoindre et en vous abonnant à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy